Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans le Journal des Régions. Le Bénin participe à la Biennale des Arts de Venise parmi les artistes exposants Isola Apo. Sa spécialité, broder les photographies de femmes. Ce reportage qui va suivre vous plonge au cœur de son laboratoire. Il est signé Ulvaüs Balogon et Benjamin Linaïan. Isola Apo est un artiste plasticien béninois qui fait un travail de mémoire à partir des archives et qui relie la mémoire à l'identité plurielle. Il s'illustre par ses photographies d'art qui entretiennent une frontière floue entre réalité et fiction. Isola Apo expérimente différents médiums qui mélangent modernité et tradition. Ces dernières années, les femmes, notamment celles de pouvoir, font l'objet de ces travaux. Quand je prends le Bénin, on parle de la reine Tassé-Rambert, par exemple. Quand je prends l'Angola, on parle de la reine Zinga. Quand je prends le Sénégal, on parle de la reine Yalandate. Et la mémoire collective, en fait, ne se souvient pratiquement pas de l'histoire de ces femmes. Quand vous rentrez dans la tradition, quand vous allez dans vos couvents, c'est la femme qui a la place, la première place. C'est ce qui m'a amené à commencer par prendre des archives qui parlent des rois, qui positionnent les hommes et qui parlent de leurs histoires. Et j'ai commencé par découper leurs têtes et à les remplacer par la tête des femmes. Quand on prend ça, par exemple, voilà, donc l'histoire, pour moi, c'est de revenir sur l'archive, de recréer l'archive et de faire ce travail de reconstruction, de collage, de réparation en quelque sorte. Ce qui lui donne d'être surnommé le couturier ou le brodeur de photos, un titre qu'il estime aujourd'hui lié à ses origines. Jusqu'en 2018, je ne faisais pas de collage, je ne faisais que des photos. Alors, je suis Yoruba et dans ma famille Yoruba, l'activité principale chez les Yoruba c'est la broderie. Et je me souviens encore quand mon père m'a demandé, quand j'ai abandonné l'école, mon père m'a dit, écoute, tu fais soit de la photographie, soit tu fais de la broderie. Et je lui ai dit, je ne ferais ni l'un ni l'autre. Et après, la photographie m'a rattrapé et aujourd'hui, je pense que la broderie est en train de me rattraper aussi. Et l'autre particularité aussi dans mon travail, j'inclus en fait des personnes de ma famille dans mon travail. Et par exemple, sur ce collage, il y a ma mère qui fait partie de ce travail de collage parce que pour moi, avant de questionner la mémoire collective, je questionne la mémoire de ma famille. À la Biennale de Venise, Isola compte bien rester fidèle à sa trame emblématique. Le thème retenu par le Bénin s'y colle aussi bien. Tout ce qui est précieux est fragile. Ça va être un travail qui va questionner la mémoire de nos femmes d'aujourd'hui et de nos femmes d'hier. On promène de la surprise. Les préfets des 12 départements du Bénin étaient à la zone économique spéciale de Glodigbène. Ils se sont retrouvés au grand complet pour une visite guidée sur les installations de cette zone industrielle. Arrivé au constat, la délégation avec à sa tête le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, a dit sa satisfaction. Les détails avec Renaud Akako, Bernal Djogbe et Arnaud Adagia. C'est pour toucher du doigt les transformations qui s'opèrent dans la zone économique spéciale que les préfets ont sonné cette grande mobilisation. Arrivé sur le site de Glodigbène, la délégation conduite par le préfet Jean-Claude Kodia n'a pas tardé. Elle a été accueillie par Léton Djibééton, le premier responsable en charge de la gestion du site. Cette zone, comme vous le savez si bien, est une initiative du président de la République. Vous, en tant que préfet et préfète, vous jouez un rôle important. Les échanges qui ont ponctué de bout en bout cette séance de discussion ont permis au collège des préfets d'en savoir un peu plus sur les prouesses réalisées depuis la création de cette zone économique spéciale. Un tour vers le modèle room où la maquette du projet a été présentée et puis la visite des installations. De l'usine du textile à l'unité de confection des vêtements, en passant par les installations ultra-moderne de transformation de cajou, aucun pan de ce pôle industriel n'a été occulté. De quoi réjouir le chef de file de la délégation qui voit à travers cette zone industrielle un merveilleux atout pour la prospérité économique du pays. Ici, nous ressortons avec des sentiments de fierté. Nous pouvons dire au terme de cette visite avec conviction que le chef de l'État a enfin montré à la nation véninoise la voie à suivre, la voie du développement, qu'il y a du concret qui se fait, du goutement social et des milliers d'emplois qui sont créés à se faire sans tambour, sans se faire sans bruit parce que le travail est bien pensé, c'est bien planifié et il y a une très bonne organisation qui met en œuvre cette vision éclairée du chef de l'État. Et donc, c'est des préfets comblés, heureux, qui partent d'ici, confiants que vraiment l'avenir sera meilleure pour tous les béninois. Située à 45 km de Cotonou, la zone économique spéciale de Glojibé connaît au fil des jours un développement spectaculaire. Des avancées économiques encore moins connues du grand public pour le patron de la CIPI Bénin, cette descente de la délégation préfectorale vient à Point-Nommé pour porter le message de sensibilisation à travers l'ensemble des départements. Les préfets désormais et les préfètes seront nos ambassadeurs et ambassadrices auprès de nos populations pour leur dire comment ce pays est en train de changer, comment nous allons pouvoir satisfaire les besoins de nos populations parce que c'est ça l'enjeu. Devenus des ambassadeurs de la zone économique spéciale de Glojibé, ces préfets ont pris l'engagement de travailler de concert pour un rayonnement continu de ce pôle de développement économique. La conférence publique sur les référentiels d'évaluation de la qualité des services essentiels dans les secteurs de l'éducation, de l'eau et de l'état civil a démarré. C'est une rencontre initiée pour faire le point de la phase du programme de redevabilité mis en place par le Bénin et la Suisse depuis juin 2020. Marchelle Guétorho et Bénédicte Posseau. Depuis juin 2020, le Bénin a lancé la phase 2 du programme de redevabilité pour l'amélioration de la qualité des services sociaux à la base. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. L'UGP, c'est-à-dire l'unité de gestion du programme, a invité les ministères sectoriels à faire dans un premier temps les états de lieu des normes et standards en vigueur dans leurs secteurs respectifs. Et à cet effet, des groupes de travail ont été mis en place. La nouvelle version de ces rapports d'état des lieux a fait l'objet d'une validation finale. Considérée comme fondement d'une gouvernance efficace, la redevabilité est un outil essentiel et un puissant levier de développement d'un pays. Elle favorise la jouissance des droits sociaux économiques et politiques des citoyens. Elle a visé à créer un environnement où les organisations de la société civile, les citoyens, les médias interagissent avec les pouvoirs publics pour offrir de meilleurs services de base aux populations. Le ministre d'État, ministre chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a procédé à l'ouverture officielle des travaux de la dite conférence. L'événement de ce jour jeudi 18 avril 2024 vient à justifier et participe du fait de ces objectifs à la réalisation de la mission du gouvernement de doter notre pays d'une administration moderne et efficace. Je suis confiant que les objectifs de cette conférence publique seront atteints. C'est donc sous ces mots d'espoir que je déclare solennellement ouvert les travaux de la conférence publique sur les référentiels d'évaluation de la qualité des services essentiels. La conférence publique sur les référentiels d'évaluation dans les secteurs de l'éducation, de l'eau et de l'état civil va permettre désormais au Bénin d'avoir un document officiel sur la disponibilité, l'accessibilité, la transparence et la neutralité dans l'accès des citoyens aux services publics. publics. Le Centre international pour la fertilité des sols et le développement agricole célèbre son 50e anniversaire et plus de 20 ans d'installation au Bénin. A l'occasion, il a initié une journée porte ouverte. Génial, Afouda Moussi Agbouka et Bernol Djombé y ont fait un tour. Voici ce qu'il nous rapporte. 50 années d'existence dans le monde et plus de 20 ans d'action au Bénin. Une double raison pour l'IFDC International Fertilizer Development Center de faire la fête. Occasion pour l'organisation de lancer la foire itinérante d'affaires dans trois communes du Bénin. À savoir Dassa, Djougou, et Ndali. Le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche bénéficiaire institutionnel des interventions de l'IFDC au Bénin se sent très honoré de compter parmi les témoins de ce important événement et il saisit donc l'opportunité pour adresser ces félicitations à l'IFDC Bénin pour l'organisation de la présente journée. La promotion du secteur agricole à travers notre vision à l'IFDC axée sur des sols et des plantes plus sains pour un monde de sécurité alimentaire, un monde écologiquement durable, montre clairement la direction de nos interventions. nous nous félicitons d'avoir directement impacté dans l'année 2023 34 000 producteurs. La troisième phase de l'ACMA est essentiellement orientée vers le nord de Bénin pour aussi contribuer à la cohérence sociale, la stabilité et la sécurité dans ce parti de pays. après la première année de mise en oeuvre de cette troisième phase, je peux vous rassurer que la bonne dynamique du projet ACMA est plus que maintenue. Nous espérons même plus de résultats que par le passé. L'un des programmes mis en oeuvre par l'IFDC est l'approche communale pour le marché agricole ACMA phase 3, un programme financé par le royaume des Pays-Bas près le Bénin pour une durée de cinq années. Il est mort à l'âge de 57 ans au CNHU. Il était secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce vendredi 19 avril, le monde est studentain. Sa classe politique et ses collègues du ministère ont rendu hommage un hommage mérité à un homme dévoué assidu encore appelé le médiateur. La cérémonie s'est déroulée à l'amphithéâtre Idriss Déby-Hitno en présence de la famille de disparus. Les images y sont avec Heureuse Danande Jules Akweiko. Le débat si inopiné de ce brillant enseignant est si inattendu qu'il nous laisse sans voix et nous plonge dans le désarroi total. Impuissant face à la mort de Anseque Gomes, l'émotion est grande. Kohami Anseque Gomes fut géographe à l'université de Paracour, professeur titulaire des universités mais aussi et surtout homme politique. Ce hommage est surtout rendu aux camarades qui aura occupé de hautes fonctions vice-rétaire à l'université, secrétaire général de ministère, directeur de cabinet, etc. Mais surtout, ton parcours politique et précisément au sein de l'Union Progressive le renouveau ces dernières années, tout ceci explique et justifie les distinctions de mérite honorifique dans les ordres nationaux du Bénin. La dernière, pas de moindre, a été la fin des honneurs rendus par les hommes le 15 mars 2024. Décédé le lundi 18 mars dernier à quelques heures de son inhumation, des éloges inondent sa dépouille. Ayant gravi tous les paliers du CAMES, le feu en sec Womès Kwame est professeur titulaire depuis 2021 et auteur de plus de 40 publications scientifiques. Il a su alors de main de maître conduire l'ensemble des activités de toutes les directions d'universités et assimilées de notre ministère. Pour tout cela et au péril de sa vie, je le dis, merci, SGM. Papa, tu as été un véritable pilier pour toute la famille. Au quotidien, tu étais l'homme de la situation toujours présent. Après cette cérémonie d'hommage, professeur en sec Kouami Gomez sera inhumé ce samedi 20 avril 2024 à Bantay dans le département des Collines. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. et c'est la fin de ce journal. et c'est la fin de ce journal.